Une situation assez inusitée dans laquelle on se retrouve, généralement, quand il y a tout processus électoral, on dit on vit en démocratie, puis tout ce qui est élu à un autre niveau dit il faut aller voter, il faut encourager à aller voter, il faut aller voter. Yves Bolduc, cette fois-ci, se positionne par rapport aux élections scolaires en disant, oui, moi j'encourage les gens à aller voter, mais en passant, le taux de participation, je vais le regarder, puis s'il est faible, je vais en juger que l'intérêt pour les commissions scolaires n'est pas fort. Peut-être que ça va vouloir dire, on ne sait pas trop, réforme, abolition, changement, rapetissé. Il y a bien des gens qui en tirent la conclusion, oui, mais dans le fond, moi je n'aime pas les commissions scolaires, je ne sais même pas aller voter, pas faire mon devoir de citoyen. Et c'est la réaction qu'ont eue les députés de la Coalition Avenir Québec, Jean-François Robert, je porte parole en éducation, tu es avec moi, bonjour. Bonjour. C'est-tu un appel à tous les citoyens, n'allez pas voter, ou c'est un geste personnel, vous dites, nous les députés, on n'ira pas, compte tenu jusqu'à... Je veux dire, chaque personne, chaque député exerce son rôle d'électeur selon ses convictions, d'accord? Et il n'y a pas un appel à aller boycotter. Je ne pense pas que c'est le rôle des élus, des députés à dire quoi faire à la population. Il y en a peut-être qui font ça, nous on pense que c'est le contraire. Les élus doivent écouter ce que le peuple dit. Donc, non, malgré ce qu'en disent certaines personnes, la Coalition n'appelle pas la population à boycotter. On ne dit pas quoi faire aux citoyens. Par contre, vous avez dit, le ministre a lui-même dit, dans le fond, qu'il allait regarder... On a le couvert avec sa conférence d'après, je l'ai écouté, là, il a dit, le taux de participation, on va l'analyser. Ça fait qu'on est plusieurs à avoir compris, bon, bien, si le taux est très bas, la commission scolaire, il va se passer quelque chose, il va y couper en tout ou en partie. Ça, vous devriez être content de ça? Le premier ministre, bien, moi, je suis content qu'il allume, là. Et le premier ministre a renchéré, là-dessus, il ne l'a pas ramené à l'ordre. Des fois, il a ramené M. Bozuc à l'ordre, mais là, il a dit, non, 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 effectivement, on va voir le taux de participation. Donc, on a le premier ministre qui est allé... Est-ce que vous appuyez cette démarche-là? Est-ce que vous appuyez l'idée d'analyser le taux de participation et d'agir en conséquence? Bien, je pense que ça a du bon sens. À un moment donné, il faut écouter le peuple. Le peuple, quand il va voter, il dit quelque chose. Quand il ne va pas voter, bien, il dit quelque chose aussi. Et de voir qu'enfin, le Parti libéral remet en question cette espèce de dogme-là, là, que les élections scolaires... Mais en même temps, c'est un peu absurde parce que là, on va dépenser 20 millions pour une élection. Puis là, on n'est plus sûr que... Pour aller voter à un niveau de gouvernement, on n'est plus sûr que personne n'y croit, là. Bien, je vais vous dire, espérons que c'est la dernière fois. Espérons que c'est la dernière fois. Parce que là, M. Bozuc, il a transformé ces élections-là en espèce de gros sondage, là. Ça aurait coûté pas mal moins cher de faire un sondage aux gens. Voulez-vous qu'il y ait des élections scolaires, oui ou non? Ce printemps, moi, je me suis levé en chambre, j'ai dit, M. Bolduc, il est encore temps. Ne tenez pas ces élections scolaires-là. Remettez en cause la gouvernance. Là, il tient les élections scolaires. C'est 20 millions de notre argent, là. 20 millions, on a vérifié, là. C'est 400 intervenants à temps plein dans les écoles. On aurait pu avoir 400 intervenants dans nos écoles du Québec, là, qui font une vraie différence pour la réussite scolaire. Le gouvernement libéral a décidé de prendre cet argent-là, de ne pas le mettre dans les écoles, de faire des élections scolaires. Arrangeons-nous que ce soit la dernière fois. L'idée qui a circulé, rumeurs, il y en a beaucoup, là, concernant les politiques budgétaires du gouvernement qui coulent, mais qu'on réduise de moitié. Par exemple, on passe d'une soixantaine de commissions scolaires à 30 quelques, là. Pour vous, est-ce que c'est un pas dans la bonne direction, une perte de temps, c'est de couper le nombre, là, parce que pour faire des économies... Bien, je veux dire, ça peut être un pas dans la bonne direction, mais il ne faut pas confondre les objectifs puis les moyens. L'objectif, là, qu'on a à la coalition, là, c'est de décentraliser la prise de décision vers les écoles. Si on diminue le nombre de commissions scolaires, mais qu'on ne change pas leur mandat, ça reste encore des espèces de gouvernements régionaux qui prennent les décisions, qui disent quoi faire aux écoles, qui font énormément de paperasses, on n'aura pas avancé. Il faut garder une structure régionale, mais plus légère, mais qui est beaucoup moins décisionnelle. Il faut que ce soit les parents, les profs, les directions d'école qui prennent les décisions. C'est eux qui savent ce qui se passe dans nos écoles. Alors, réduire le nombre de commissions scolaires, ça peut être intéressant, mais pourquoi? Est-ce qu'ils savent ou est-ce qu'ils s'en vont, le Parti libéral? Moi, je pense que je le sais pas. Qu'ils ne le savent pas. Vous attendez à quoi comme taux de participation? Écoutez, c'est totalement... Parce que la dernière fois, c'était entre 7 et 8 %, là. Ça a été entre 7 et 8 %. Qu'est-ce qui serait un taux, mais faisons des hypothèses, qu'est-ce qui serait un taux où on dirait, wow, les moteurs, les gens ont voté plus massivement? 15, 20, 20... Parce que mettons que c'était 15, ça serait doublé depuis la dernière fois. C'est quand même pas énorme, 15 %. C'est quand même 85 % du monde qui s'en fout. Et que ça serait quand même 85 % du monde qui ne vont pas voter. Mais je veux vous dire, la coalition, là, on voulait changer la façon de gouverner nos écoles bien avant qu'on se mette à parler du taux de participation. Même s'il y avait 70 % des gens qui allaient voter, là, je pense qu'il faudrait quand même revoir le système. Non, mais vous savez que ça n'arrivera pas, là, ça. Non, je le sais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un argument, là, parce qu'effectivement, c'est un argument pour répondre à ceux qui disent, oui, mais la démocratie est vivante. Non, non, elle n'est pas vivante à 8 %. Mais de toute façon, peu importe le taux de participation, il faut changer de paradigme. C'est-à-dire qu'il faut changer notre façon de voir les choses. Il faut faire un empowerment des écoles, c'est-à-dire de redonner le pouvoir aux écoles, peu importe le nombre de gens qui vont aller voter. Ce matin, il y a le Journal de Montréal qui nous présente une formation qui est offerte par la Fédération des commissions scolaires aux futurs commissaires à venir, là, qui seront élus. Bon, on dit environ 2 000 $ pour une formation pour apprendre à utiliser Twitter, faire des conférences. Vous doutez de l'utilité de ça, vous autres? Bien, écoutez, c'est ridicule. Ça montre à quel point la Fédération est déconnectée. C'est la Fédération des gouvernements, que sont les commissions scolaires, qui sont au-dessus de ça, là, tu sais, comme rendus très, très loin, très, très haut dans les nuages, là. Ils prennent l'argent des gens, là, ça, c'est votre argent, là, l'argent des contribuables, pour former les candidats sur l'utilisation de Twitter. Quand vous parlez aux gens, est-ce qu'il faut parler assis ou debout? Est-il utile de faire des blagues dans une conférence? Ça, là, c'est pas des gens qui se payent ces formations-là, là. C'est vous et moi et tous les spectateurs. Parce que c'est payé par les commissions scolaires. C'est payé par les commissions scolaires. Les commissions scolaires, ils prennent l'argent où? Bien, dans vos poches. Alors, c'est ridicule. C'est une ultime démonstration du ridicule de la chose. Ça va, ça va. Bien, merci d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir.